Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarade de Publixel, cher commenteur guinéen. Voilà, nous nous trouvons encore pour parler effectivement de ce blocage politico-social en Guinée que nous connaissons. Donc j'ai un autre thème pour ce lundi 26 février, vous le savez. Alors, ça bouge réellement à Conaquer, selon les informations qui m'arrivent, c'est vrai, parce qu'il y a cette grève, cette grève motivée par, disons, donc les fédérations syndicales, notamment donc, disons, le syndicat des acteurs, disons, de la monnaie électronique, aussi également des banques, plutôt des syndicats ou des syndicalistes relatifs également au secteur bancaire, n'est-ce pas, qui sont, bien sûr, en termes de solidarité, en fait, réjouant par également d'autres organisations, telles que les plateformes Force Vive, composées des partis politiques et des alliances politiques, n'est-ce pas, et pas marre également des plateformes qui, finalement, donc, ont tout simplement brandi leur solidarité, et, donc, face à cette, disons, grève, donc, motivée, comme je vais le dire, dans, disons, par le secteur bancaire, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, très bien, donc, j'ai mon thème d'information maintenant, chers compétences guinéens, le thème, c'est, guinéens, ouvrons nos yeux, chassons les malhonnêtes du pouvoir, chers compétences guinéens, c'est cela, mais c'est très important, chers compétences guinéens, nous voulons le développement, nous voulons la tranquillité dans le pays, nous voulons la stabilité dans le pays, nous voulons que chacun, en fait, avec son petit projet, que les choses puissent aller comme il le faut, normalement, il faut la stabilité dans le pays, pour cela, ouvrons nos yeux, n'est-ce pas, parce que, vous voulez le savoir, donc, je vais donner le titre, je détaille maintenant, chers compétences guinéens, nous le savons tous que Alpha Condé, effectivement, a visé cette piste dès le départ, donc, le début de son mandat, Alpha Condé a, donc, l'a bien calculé, c'est-à-dire, donc, c'est devenu comme une sorte de précis, on dit, bon, en Guinée, c'est plus de 70% de l'alphabet, n'est-ce pas, alors, les politiciens malhonnêtes, c'est là, c'est là qu'ils, donc, se programment, ou c'est là, à partir de là qu'ils, donc, préparent ou établissent leur programme politique, il dit, il y a 70% d'analphabètes, donc, c'est un pays facile à amadouer, n'est-ce pas, c'est un pays facile à amadouer, il est tout simplement, il suffit tout simplement, alors, de mettre la main sur cette catégorie de citoyens en alphabète, et puis, voilà, les dés sont jetés, nous pouvons, le politiciens malhonnêtes, dira, maintenant, je peux faire ce que je veux, n'est-ce pas, alors, quand je dis dans mon titre, ouvrons nos yeux, chassons les malnêtes du pouvoir, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'il y a cette catégorie de guinéais en alphabète, c'est vrai, mais, nous voulons dire par la chère comatoginienne, nous sommes au XXIe siècle, vous le savez, avec, disons, la mondialisation de la communication, via Internet, c'est vrai, que nous sommes capables aujourd'hui, nous sommes capables, n'est-ce pas, les gens qui sont allés à l'école, même si nous sommes, disons, en minorité face à ces gens qui ne savent pas lire, ni écrire, donc qui ne savent pas traiter les informations, écoutez, nous sommes capables de les influencer positivement en passant des informations réelles, n'est-ce pas, et j'appelle ça, ouvrons nos yeux, chers comatoginien, vous qui êtes étudiant, vous êtes professeur, ou vous n'êtes pas professeur, mais vous êtes simple commerçant, etc., etc., vous savez comment manipuler la communication, alors vous faites passer la bonne information, chers comatoginien, avec conviction. Et là, nous nous ouvrons les yeux, n'est-ce pas, et c'est clair, chers comatoginien. Très bien, alors, d'abord, le premier élément, et je vais toucher, c'est donc ce élément relatif à la grève d'aujourd'hui, je dis bien, la grève motivée par le syndicat des acteurs de la monnaie électronique, à l'heure solidaire, effectivement, avec, disons, les syndicalistes au niveau des banques. C'est vrai, parce que ces secteurs sont véritablement touchés par cette politique malsaine de Mali-Domboya consistant, tout simplement, à, disons, s'il faut dire, restreindre l'Internet, le service de l'Internet. N'est-ce pas, nous souffrons tous, et tous, entre moi aussi, tous, on va empêcher ce qu'on appelle ici la liberté d'expression. N'est-ce pas, alors, cette grève, je le dis bien, nous devons nous mobiliser tous, tous pour sa réussite, ça commence aujourd'hui, 26 septembre, je l'ai dit, jusqu'à Nouvelle Horde, chers comatoginien, tous mobilisons-nous, acceptons ce moment, acceptons de perdre pendant ces jours, s'il vous plaît, acceptons de perdre, c'est très important, et ensuite, vous verrez, c'est super important pour tout le monde, je dis bien, pour tout le monde, chers comatoginien. Donc, il est question, comme disent, comme le dit le communiqué, en fait, des gens qui ont lancé ce mot d'ordre de grève, c'est-à-dire que nous restons tous à la maison. Ce n'est pas seulement le personnel, disons, du secteur banquier, ou, en fait, de ceux qui travaillent avec de la monnaie électronique, ce n'est pas seulement à leur niveau, donc tous, nous devons rester à la maison. Nous restons à la maison, chers comatoginien, jusqu'à ce que, effectivement, nous puissions, avec cette crise qui nous frappe maintenant, voir le bout du tunnel, que les choses se normalisent. On a des malhonnêtes au pouvoir, ils ne peuvent pas venir s'aimer de la pagaille de cette manière et que nous nous désions. Ce n'est pas possible, chers comatoginien. Alors, tous, nous restons à la maison, n'est-ce pas ? Je viens de voir certaines images de Conakry. Voilà ce qu'il faut, c'est-à-dire Conakry, ville morte. À défaut de manifester, je crois que c'est une autre manière très efficace, effectivement, de mettre le feu derrière Mamadi Dombouya et son groupe. C'est clair, chers comatoginien, c'est super important. N'est-ce pas ? Je crois qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Je fais seulement un rappel. tous nous révoluons. Je pense que là, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous concernés, il n'est pas question de parti politique, pas là, non. Il est question, effectivement, de la valeur de nos poches. Nous perdons de l'argent, nous perdons du travail, chers comatoginien. N'est-ce pas ? Et la Guinée, en fait, nous, d'ailleurs, nous sommes dans ce qu'on appelle l'État en faillite totale. Oui, en faillite totale, vous avez remarqué que les fonctionnaires ne ressortent pas leur salaire. Si j'ai de bonnes informations, le salaire du mois de décembre vient d'être payé. Le salaire du mois de décembre pour les fonctionnaires vient d'être payé. Donc, les fonctionnaires viennent de recevoir ce salaire-là. Donc, c'est ce qui fait que le mois de janvier, ce n'est pas encore payé et le mois de janvier qui termine, on a le mois de février plutôt qu'il termine et voilà, un autre mois qui s'ajoute. N'est-ce pas, cher compteur Guiné ? Ça veut dire que ça ne va pas du tout. Vous ne savez pourquoi ? Mais écoutez, c'est normal qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. L'argent qui est à la banque, n'est-ce pas ? Ils ont tout pris pour autre destination. Et finalement, il n'y a plus rien, même pour payer les fonctionnaires. On n'a jamais eu des cas comme ça parce qu'en Guinée, il y a effectivement de l'argent, je vous le dis. En Guinée, il y a l'argent. Le problème, c'est l'économie. La mauvaise économie et puis voilà ce qui se passe, on n'arrive plus à payer les fonctionnaires. Pourtant, en Guinée, nous avons des bons économistes en Guinée. Ils sont nombreux, des très bons économistes en Guinée comme ailleurs. N'est-ce pas ? Et pourquoi on n'arrive plus à payer les fonctionnaires ? Et parce qu'on a un groupe de bandits au pouvoir qui pensent que demain c'est la fin du monde, alors ils sont en train de tout prendre. Envoyer ailleurs, sur d'autres comptes à l'étranger, cher pour toi, guinien. N'est-ce pas ? Alors nous, accepter cela ? Non. Ouvrons nos yeux, cher compteur guinien. Très bien. Alors, je parlerai en deuxième position, donc tous dans, parce que c'est dans le même domaine, s'il vous plaît, nous sommes, vous le savez, tous, chers compétences guinien, avec l'arrivée de l'instant à la comptée au pouvoir, après, donc, disons, le renversement du régime socialiste, populiste, de Seculturer, après la mort de Seculturer, alors nous avons opté pour l'économie libérale. N'est-ce pas ? Nous avons opté climatique. N'est-ce pas ? Alors, regardez ce qui se passe actuellement avec Mamadi Doumbouya. Alors, finalement, on vient, on est dans un régime, disons, j'ai dit bien, nous sommes dans le libéralisme politique, nous sommes dans l'économie libérale, plutôt, l'économie, bien sûr, l'économie libérale, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend plus rien. Sommes-nous dans une économie libérale ou non ? Sommes-nous dans le libéralisme politique ou non ? Non, mais écoutez, c'est qui se passe. N'est-ce pas ? Nous sommes dans le libéralisme politique, on ne veut pas la communication. On ne veut pas que les parties politiques s'expriment. Beaucoup sont en prison ou sont ailleurs. Vous voyez ? Ça, c'est un problème. Ensuite, parlons de libéralisme, plutôt économique. Mais, dans le libéralisme économique, c'est le marché libre. Nous lèchons le marché sur la loi du marché. Mais c'est comme ça. La loi du marché ne sont pas dans la dictature où il faut imposer les prix, où il faut imposer les acteurs du marché. Non, chers comptonguiniens. Mais voilà ce qui se passe actuellement. On ne nous reconnaît pas si nous sommes dans le libéralisme économique. Ce qui fructifie ou ce qui donne de l'air au libéralisme économique, mon mari de Mbouya et son groupe sont en train de l'étouffer. Je dis bien, c'est ce qui donne de l'air à notre économie. Parce que si on refuse, par exemple, l'Internet, l'Internet utilisé par pas mal de secteurs qui fructifient, qui travaillent avec de l'argent, qui perdent l'argent, les gens perdent le travail, alors cette économie libérale perd sa valeur. C'est clair et net, ce qu'on peut dire. au niveau de l'économie libérale, en fait, tout est étouffé. Au niveau de l'économie politique, tout est étouffé. Mais c'est clair, logiquement, la logique du raisonnement, nous tombons dans ce qu'on appelle l'instabilité politique. L'argent a peur de bruit. L'argent a peur de bruit, mais c'est vrai, chers compétents guineens. N'est-ce pas ? Une crise, dans la crise, mais c'est clair. L'économie tombe. Ou une crise potentielle. La peur d'une crise potentielle. Qu'est-ce qu'il va arriver ? Mais le commerçant, l'investisseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas investir. Et s'il a investi, il va tout faire retirer l'argent. Parce qu'il sait que la crise vient. N'est-ce pas ? Ou il a investi, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il sait que quand la crise arrive, il va perdre de l'argent. Il perd de l'argent. Alors maintenant, dans son secteur, il va tout simplement essayer de chercher à maximiser son profit. il va augmenter les prix. Gagner de l'argent gagne parce qu'il sait qu'il y a le moins qui arrive où tout sera fermé. Il ne veut pas perdre de l'argent. De l'instabilité politique, plutôt, de l'instabilité en politique et sociale. C'est ça, les conséquences. L'argent a peur du bruit. C'est clair. Et c'est ce qui se passe maintenant, chers comptoguiniens. N'est-ce pas ? Alors, qu'allons-nous faire ? Fermer les yeux, croiser les bras et regarder que la Guinée, en fait, disparaisse dans l'imbroglio politique et social ? C'est ce que nous voulons. Je pense que non. Ouvrons nos yeux, chers comptoguiniens. Et quand je dis d'ouvrir les yeux, il est question, par exemple, un exemple frappant aujourd'hui que tous nous mobilisons derrière ce mot de grève lancé par, disons, les fédérations syndicales. Tous nous restons à la maison. Vous verrez. Un jour, deux jours qu'on accueille une ville morte, vous verrez, la solution viendra tout de suite. Soit Mamadi Doumbouya il va tomber, ou soit on a des solutions concrètes pour normaliser tout, chers comptoguiniens. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je passe à un autre élément. Ça, c'est très important. Tout de suite, j'ai appris effectivement les causes, disons, de la dissolution, disons, du gouvernement de la transition. Tout le soir. C'est quand même extraordinaire. Tout est parti, effectivement, de cette guerre ou de cette face-à-face entre le premier ministre et le ministre de la Justice. Le premier ministre de Nago et le ministre de la Justice Sarah Wright. N'est-ce pas ? Ils ne s'entendent pas. Alors, on a Sarah Wright qui a des demandes, n'est-ce pas ? Qui demande à ce que également certains, certaines personnes, certains agents soient arrêtés. Pourquoi ? Parce que, bon voilà, ils sont derrière des actes, je dirais illégaux, de vol, de corruption par-ci par-là. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est entre eux. Donc, il n'y a pas manque de communication, finalement. Bon voilà, vous savez, le reste, il y a eu des solutions pour finalement, donc, le pouvoir à trouver comme pour résoudre la situation, les suffavorables, c'est-à-dire dissoudre tout le monde. N'est-ce pas ? Mais moi, c'est que je ne comprends pas. On a Sarah Wright parce qu'il a la base de tout cela. Donc, on peut dire qu'il a la base de la dissolution parce que le premier ministre a dit, écoutez, vous êtes ministre, je suis votre chef, alors ce n'est pas comme ça que vous devez le faire. N'est-ce pas ? Alors, je vais vous suspendre et Sarah Wright dit non. Ce n'est pas à vous de me suspendre. N'est-ce pas ? Alors, je peux dire donc, Sarah Wright est à la base mais c'est ce que je ne comprends pas. Sarah Wright était un hypocrite, un véritable hypocrite. Dans ce dossier, c'est que, comme nous venons de l'apprendre, donc c'est lui qui veut montrer qu'il est en fait respectueux des lois. N'est-ce pas ? Qu'il est respectueux des lois. Donc, il a vu des agents, après ses enquêtes, il a des agents corrompus. Des fonctionnaires corrompus. Il veut les arrêter. N'est-ce pas ? Donc, il veut se montrer respectueux. Et là, comme nous le connaissons, il est très actif là-dessus. Parce qu'il se dit, vous, monsieur le premier ministre, vous ne pouvez rien contre moi parce que je suis un ministre d'État. N'est-ce pas ? Il veut se montrer respectueux des lois. Mais c'est ce que je ne comprends pas. De l'autre côté, on a Charles Wright pour vous dire qu'il est hypocrite. Un vrai hypocrite. C'est un danger, les gens comme ça. Alors, on a eu, il n'y a pas longtemps, des militaires, des policiers qui tirent sur les citoyens des armées. D'ailleurs, c'est fréquent. Qui tire. Et Charles Wright, il est toujours ministre de la Justice. Ces citoyens sont tués. Par bas. Des citoyens tués, citoyens non armés, s'il vous plaît. Et là, on ne voit pas ce grand Charles Wright qui se dit aujourd'hui respecter des lois. Là, on ne voit pas, par exemple, aller crier. Oui, parce qu'il se montre qu'on procure la réplique. Il est simple ministre de la Justice. Mais il se montre qu'on procure la réplique. Là, on ne le voit pas crier, par exemple, sur, par exemple, le ministre de la Sécurité. Alors, écoutez, vous dépassez la limite, vous venez la loi en massacrant les citoyens des armées. des armées. Là, il ne le fait pas. On ne va plutôt applaudir en disant, écoutez, moi, je suis les consignes de ma mari de Bouya. En disant, écoutez, on vous dit, je n'aime pas manifester. Il y a une loi qui dit que personne ne doit manifester. Alors, si vous sortez, bon, voilà, les conséquences. Là, c'est Charles Wright. Vous voyez l'hypocrisie de cet homme-là. Les citoyens sont tués. Par là, il devait agir, lui et son procureur, agir et essayer de déférer devant la justice. Les agents qui ont commis ces actes barbares, non, il ne le fait pas. Et maintenant, il y a les agents corrompus, donc les fonctionnaires corrompus. Alors voilà, il fait, je ne sais pas comment, de bruit autour pour dire qu'il est respecté des lois, il va s'en prendre, donc même autre ministre, chère Comptogynéen. Ce n'est pas un hypocrite. Pensez-vous qu'il est correct ? Il n'est pas correct. C'était malhonnête, chère Comptogynéen. Très bien. Voilà, donc, terminé, chère Comptogynéen, je reviendrai encore ce soir parce que, voilà, c'est des moments, disons, cruciaux pour notre poursuite de démocratisation. Le tournant, le virage est super important, chère Comptogynéen. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos yeux, donc respectons les consignes des différentes fédérations, en fait, disons, syndicales pour la réussite, effectivement, disons, du mot d'or de grève. C'est super important chère Comptogynéen. Et là, je ne terminais pas sans m'adresser aux chères compatriotes concernant la Guinée rationnelle. La Guinée rationnelle, vous le savez, nous voulons, donc, le respect de l'égalité et pour cela, nous, en fait, nous sommes pour tous les moyens. C'est lui qui est mérite, nous doit dégager. C'est lui la tête, c'est lui qui doit repartir, chère Comptogynéen. Il faut qu'on le charge du pouvoir. C'était malhonnête, excusez-moi, malhonnête, ils ne savent absolument rien, je le répète cela. C'est lui qui doit dégager. Il va changer, comme je disais au temps de Alpha Condé, de Lass en a compté, que même s'il nommait, en fait, Bill Clinton Premier ministre, en Guinée, vous comprenez, ça ne changerait absolument rien parce que le problème n'est pas au niveau du ministre ni du Premier ministre, du Président. Même en disant aujourd'hui, Barack Obama, Premier ministre en Guinée, c'est l'échec total parce que le problème c'est à son niveau. Et voilà pourquoi, logiquement, c'est lui qui doit décacher. Et là, les chers compagnons de l'armée, vous pouvez agir, la mangue est totalement mûre, facilement créable. Je dis bien, facilement créable, il faut l'éliminer physiquement pour que la Guinée vive, chère Comptogynéen. C'était Nabila et camarades du public, merci pour l'écoute. Bonsoir.